Je vous raconte même pas comment ce trépied est bancal Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors oui, comme vous pouvez le voir, ça bouge un peu, il va falloir que je bouge pas trop Parce que, vous avez pu le voir, on a de nouveau changé de décor Faut croire que j'aime modifier... Non, non, pas du tout En fait, je vous explique J'ai repris les cours il y a pas très très longtemps Et quand je rentre chez moi, il fait noir Et ayant avant, maintenant, une ampoule très jaunâtre Ce qui fait une lumière bien dégueulasse J'ai pas su filmer, en fait, voilà, tout simplement Et si, comme je n'aimais pas non plus cette ampoule qui était assez... Pour moi, en fait, ça faisait une lumière, j'avais pas assez de lumière Je me suis dit, quitte à racheter une ampoule Autant racheter une qui va me faire une luminosité plus ou moins potable Donc c'est pas encore le top, mais bon, franchement, ça passe Pour filmer, et donc, comme ça, même s'il fait noir, je peux filmer Si c'est pas magnifique Évidemment Il faut pas que je bouge trop, hein, parce que ça bouge Je vous raconte le truc Il y a mon panier à linge, sur lequel est posé ma caméra Il y a un coffret DVD, parce que c'est ce que j'avais à côté de moi Et une petite calculatrice qui tient le truc assez haut Enfin, je raconte pas le bordel Tout ça posé sur mon lit, c'est très bancal Du coup, j'ai dû mettre mon sac de cours pour éviter que le panier à linge se casse la gueule Ouais, ouais, je sais, bah écoutez On fait avec les moyens du bord, hein On peut pas tout avoir Mais, sans plus attendre, je vous parle du sujet de la vidéo Donc vous l'avez vu dans le titre On va parler de la série Young Sheldon Alors la série Young Sheldon, qu'est-ce que c'est ? Ça va très vite vous parler, si jamais vous me connaissez pas C'est tout simplement la vie de Sheldon Cooper Quand il était plus jeune Alors Sheldon Cooper, The Big Bang Theory, ça fait tilt Ça y est, donc oui, ce personnage un peu fou Va se retrouver dans une série où on va connaître sa vie Alors, j'avoue que moi au départ, cette série m'a fait assez peur Pourquoi ? Bah déjà je me suis demandé Quel acteur va pouvoir jouer jeune acteur Étant donné que c'est un enfant Va pouvoir jouer assez bien Que pour représenter le personnage de Sheldon Quand il était petit Parce que bon, Sheldon Faut y aller quand même, hein Et ils ont choisi Je crois que son prénom se prononce Yain Hermitage Mais je suis pas sûre Parce que c'est I-A-I-N son prénom Alors je vous assure le truc Voilà Mais ce petit Est une perle Il joue mais alors tellement bien le rôle de Sheldon C'est un truc de fou Vraiment J'ai été hyper étonnée D'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis accro à cette série Mon copain aussi d'ailleurs C'est une série que je regarde avec mon copain Et c'est vrai que d'habitude on attend que les séries soient en VF Parce que lui préfère regarder en VF Seulement voilà Ici on sait pas attendre, hein Il faut qu'on regarde Voilà Donc on suit, on suit, on suit les épisodes Et franchement C'est une série à regarder Si vous adorez le personnage de Sheldon Cooper Vous allez adorer Young Sheldon Parce que franchement Je le dis et je le répète Le petit joue mais alors Tellement bien C'est impressionnant sa manière de jouer Et il a vraiment capturé Sheldon Cooper C'est impressionnant En plus de ça on a toutes les anecdotes de De quand il était petit Avec ce caractère qu'il a Qu'il avait et qu'il a toujours Les acteurs qu'ils ont choisis jouent bien La mère, le père, enfin tout le monde Franchement je trouve qu'ils ont vraiment bien capturé le rôle Enfin l'ambiance de cette famille Un peu particulière Je sais que cette vidéo est très à vie Voilà Parce que Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire En fait c'est tout simplement Un peu plic-ploc Comme les aventures de Big Bang Theory C'est à dire qu'on peut regarder un épisode Et puis l'autre Maintenant il y a quand même un fil rouge Dans Sheldon c'est à peu près pareil Il y a un fil rouge Voilà On apprend des trucs qui reviennent etc Maintenant Les épisodes sont plus faits Par rapport au fait qu'on va apprendre A chaque épisode un nouveau truc Sur Sheldon quoi Avoir une nouvelle petite mésaventure Etc Qui fait que Il n'y a pas vraiment d'histoire à expliquer Maintenant Il y a un avis à donner C'est génial Voilà C'est un truc que je vous conseille Mais à mille pour cent Franchement n'hésitez pas C'est une série Qui vient de commencer en plus Donc pour les personnes qui n'aiment pas Prendre une série Qui a déjà plein Plein d'épisodes Et plein de saisons Elle vient tout juste de commencer Je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes Même pas Non même pas Donc foncez C'est également des épisodes de 20 minutes Comme dans The Big Bang Theory Donc voilà Quand vous avez un petit peu de temps Devant vous C'est toujours sympa Et on n'oublie quand même pas Jim Parsons Donc Jim Parsons Qui est l'acteur Qui joue Sheldon Cooper Dans The Big Bang Theory Parce qu'il fait la voix off De cette série Donc on va récemment Enfin récemment Régulièrement entendre La voix de Sheldon Ce qui nous laisse un lien Que j'ai trouvé hyper intéressant Parce que Ben il est là quoi C'est pas On n'a pas l'impression Que c'est une série Qui est faite voilà Et que l'acteur n'est pas concerné Etc Non l'acteur a repris Son rôle de Sheldon Cooper Dans cette série aussi En tant que voix off Qui explique sa vie Et ce qui lui arrive A ces moments là Donc Enfin Moi je vous la conseille Encore une fois A 1000% Les acteurs sont super L'humour est pareil Que dans The Big Bang Theory Au niveau Sheldon Donc si vous aimez Tout cet humour Qu'il y a autour de Sheldon Ben Ce sera parfait pour vous Vraiment Dites moi si vous Vous avez regardé Young Sheldon Ou si vous êtes en train De regarder plutôt Young Sheldon Et ce que vous en pensez Je serais super curieuse De le savoir Aussi N'hésitez pas A mettre un j'aime Si vous avez aimé la vidéo Et à vous abonner Si vous voulez en voir plus Parce que je reviens A peu près régulièrement Comme ça Ça vous entend Ça fait quoi Et Et moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Bah oui Logique Gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada